Bonjour, connaissez-vous les mouches qui se déguisent en abeilles, en bourdon, en guêpes ou autres insectes ? Non ? Eh bien regardez bien cette vidéo et vous allez être assez étonné. Là, devant vous, sur l'écran, c'est une mouche qui ressemble légèrement à une guêpe. Elle fait partie des sous-ordres des diptères, de la famille des sifrides. Ce sont des mouches, avec l'évolution, qui ont décidé de ressembler à tout sauf à une mouche. Regardez, celle-ci, elle a pris les couleurs presque d'une guêpe. Vous allez voir, on va en voir une autre. En fait, quand on s'y intéresse de très près aux mouches, on s'aperçoit que c'est un monde assez merveilleux. Regardez celle-ci, si elle veut bien se montrer, mademoiselle, vous pourriez vous approcher un peu. Vous aurez très peu de chances de rencontrer ces mouches chez vous, par exemple. Non, elles ne viendront pas. Celles qui viennent chez nous, c'est celles qui nous ennuient, qui nous embêtent, qui nous pourrissent la vie. Ah, la voilà. Bonjour mademoiselle. Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais c'est une mouche aussi. Regardez, et vous allez voir tout au long de la vidéo, qu'elles sont assez étonnantes. Certaines sont vraiment déguisées en guêpes. Regardez, celle-ci, on dirait une petite guêpe. Alors, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo sur la plus grosse mouche d'Europe, je ne suis pas un expert de mouches. Mais je commence à m'y intéresser. Et peut-être que vous vous y intéresserez, vous aussi, un petit peu. Et que la prochaine fois, quand vous vous promenerez, vous ferez peut-être un peu plus attention. Regardez, celle-ci, on dirait un bourdon. Non ? Ça ne ressemble pas à un bourdon ? Avec cette espèce de petite fourrure, là, juste au-dessus des ailes. C'est une mouche. Allez, passons à la suivante. En voilà une autre. Alors, celle-ci, elle ressemble un peu plus aux mouches que l'on connaît. Noir et blanche. Alors, désolé, je ne connais aucun nom de ces mouches. Mais je finirai un moment par savoir. Car elle m'intéresse grandement. Il y a tellement d'espèces que moi, je ne vous en montre que quelques-unes. Sinon, la vidéo durerait des heures. Mais elle est jolie, celle-ci, non ? Noir et blanc. Un peu comme un panda. Je la trouve magnifique. Et aucune d'entre elles ne sont agressives. Aucune d'entre elles ne vienne vous ennuyer. C'est plutôt moi qui les ennuie, là, à les suivre. En voilà une autre. Alors, celle-ci, elle ressemble à une guêpe. Vous allez voir, tout à l'heure, je les prendrai dans les mains. Allez. C'est une mouche. En fait, ce sont des mouches déguisées en guêpes. Car elles ont compris que d'utiliser des couleurs très claires, le jaune, le noir, comme les guêpes ou les abeilles, eh bien, c'était de dire aux prédateurs, attention, danger. Alors qu'elles ne sont absolument pas dangereuses. Elles ne piquent pas. Vous le verrez tout au long de la vidéo. Elles sont très intelligentes, ces mouches. Et plus je les filme, moi, plus j'apprends à les connaître. Et encore une fois, j'en ai filmé que très peu. C'est quand même assez incroyable, hein, non, ces couleurs ? Regardez. Et pas du tout agressif. Les mouches ont que deux ailes. Contrairement aux guêpes, par exemple, qui, elles, en ont quatre. Deux paires d'ailes. Allez, on va passer à la suivante. En voilà une autre. Alors, elle ressemble un peu à la précédente. Mais c'est une autre espèce encore. Regardez. On reconnaît bien la mouche, là, hein. Toutes les mouches font ça avec leurs pattes. Les mouches ont des gros yeux. Et on dit que dans chaque œil, en fait, ce sont des milliers de petits yeux simples. Ce qui fait qu'elles voient de tous les côtés et sont très réactifs. Vous savez, quand vous voulez choper une mouche. Mais celles-ci, elles sont assez calmes. Allez, encore une mouche. Différentes de la précédente aussi. Allez, on passe à la suivante. Alors là, j'en ai attrapé une. Voilà. Alors, je ne sais pas comment elles s'appellent. Je m'excuse vraiment. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de mouches. Je ne fais que m'y intéresser. Alors, je les ai observées autrefois, mais sans savoir que c'était des mouches. Maintenant que je le sais, je suis d'autant plus passionné. Regardez. Voilà. C'est vrai que ça ressemble à une guêpe, quand même. On pourrait s'y méprendre. Et les oiseaux s'y méprennent aussi. Les oiseaux, les prédateurs. Merdez. Elle me pique. Voilà. Oh, elle est partie. Au revoir, madame. J'en prendrai une autre tout à l'heure, vous allez voir. Alors, regardez bien les images qui suivent. C'est très étonnant. Moi, tout au début, j'ai fait une grosse erreur. J'ai cru que c'était des abeilles. Et c'est l'une des particularités, justement, des chiffres. Des mouches qui ressemblent aux abeilles ou aux guêpes. C'est que souvent, on peut voir cette scène-là, une comme ça, qui stationne au-dessus d'une autre. Comme pour la surveiller. Pour voir si elle travaille bien. Regardez, c'est assez incroyable. Et l'énergie que ça demande. Regardez, là encore aussi. C'est assez incroyable. C'est comme si c'était une ancienne mouche qui apprend à une jeune mouche comment attraper le pollen, par exemple. Et l'énergie qu'il faut à celle qui reste comme ça, en stationnaire. Et qui ne perd pas du regard, celle qui butine. Alors, j'en connais pas les raisons. Je ne sais pas pourquoi. Regardez bien celle-ci. Elle a dû faire quelque chose qui ne va pas. Pâques ! Et voilà, elle a été tapée. Incroyable, non ? Regardez, c'est assez incroyable. Quand celle du dessous ne doit pas bien travailler, eh bien l'autre lui met une petite correction. Alors là, j'en ai pris une autre. Alors celle-ci, elle ressemble à une guette. Ça fait du bruit, hein ? Je ne vais pas l'embêter longtemps, rassurez-vous. Je ne vais pas lui faire de mal. Alors, elle est différente de la précédente que j'avais prise. Elle est beaucoup plus grosse, celle-ci. Vous voyez ? Si elle avait voulu me piquer, elle l'aurait fait depuis très longtemps. C'est une mouche. A deux ailes. Je trouve magnifique. Regardez, ça score. Mais c'est vrai qu'on pourrait s'y méprendre. C'est un déguisement parfait. Regardez-moi ses yeux. Oui, comme je disais, alors du coup, a priori, et dans chaque oeil, ce seraient des milliers de petits yeux. Des yeux simples. Alors, je ne sais pas combien il y en a à chaque oeil, hein, mais... Voilà. Elles sont assez étonnantes, hein, quand même. Voilà. Allez, hop, elle est partie. Il en a eu marre. Moi, je la comprends, hein. Moi, je serais chez le médecin, j'en aurais marre aussi. Et voilà, donc, la mouche... Ouh là, euh... Non, pardon. Là, c'est un bourdon. Mais on va le laisser tranquille, hein. Là, il est en train de ronfler tranquillement. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'aurais pu continuer comme ça pendant très, 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 très longtemps. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tain, mais vas-y, toi, comment, qu'est-ce que je fais pour que tu travailles bien ? Tiens, vas-y, bouffonne, va. Allez, ta correction, vas-y. T'as vu une autre ? Vas-y, travaille correctement, toi, bouffonne. Tain, mais vas-y, c'est pas comme ça que comment, qu'est-ce qu'on fait ? Tu la veux, t'abafes, toi, hein. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501